Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicotet.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une séance qui commençait sous de meilleurs auspices on en avait parlé ce matin puisqu'après une ouverture sur gap haussier on attendait ici un mouvement qui allait continuer vers 5060 points et bien on est plutôt ici sur une phase d'affaiblissement puisque au terme de cette séance le CAC 40 ici est venu combler son gap et a clôturé sur des niveaux à peine haussiers puisqu'en clôturant à 5006 points 25 et bien le CAC 40 ne gagne plus que 0,46% par rapport à la clôture de la séance précédente donc un mouvement décevant suite au mouvement que nous avions eu alors ça avait été impulsé ici par le discours du président de la banque centrale fédérale américaine on est revenu rafraîchir tout ça avec un discours de Mario Draghi ce matin c'est un petit peu la guerre des banquiers centraux alors le seul je dirais la seule chose auquel on peut se raccrocher aujourd'hui c'est le fait ici d'avoir vaincu une zone plus psychologique que technique ici la zone des 5000 points qui était ici résistance sur ces trois bougies et qui a été support sur celle-ci cette zone était portée donc par le gap elle était renforcée par le gap et le fait d'avoir comblé ici cette zone et de s'inscrire ici avec une bougie rouge alors qu'on attendait une dynamique relativement forte pour essayer de trouver des mouvements de retournement et bien là on a été plutôt déçu et puis si on élargit un petit peu le graphe suite à cette impulsion baissière et bien on a des contacts ici qui viennent sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance et suite à ce contact ici et bien on revient encore une fois sur cette moyenne mobile au contact donc avec un gap haussier et on clôture en dessous donc cette moyenne mobile agit encore comme une zone de résistance du point de vue des indicateurs techniques on reste malgré tout dans une dynamique plutôt haussière selon le MACD dont les histogrammes continuent à évoluer plutôt à la hausse le RSI lui est en train de se neutraliser dans un contexte où les volumes sont tout juste dans la moyenne alors par rapport à cette configuration donc ce qu'il faut attendre c'est toujours un retour ici sur la zone des 5060 points on est sur un mouvement d'affaiblissement mais qui n'a pas encore invalidé la possibilité ici de revenir sur ce niveau par contre le niveau d'invalidation ça reste ici la zone des 4980 points si on repasse sous ce niveau et bien on sera dans une perspective qui continuera à la baisse alors par rapport à cette configuration il y a aussi un autre élément qui peut nous laisser penser qu'on pourrait continuer à repartir à la hausse si on trace ici une résistance par rapport à ce point haut significatif et si on vient ici chercher et bien le point haut suivant on a ici une phase de cassure donc un gap de rupture puisqu'on a eu gap donc à l'ouverture et on voit que même s'il y a comblement et bien on revient ici sur cette zone cette zone qui était résistant ici sur cette phase et qui se transforme en support donc on va laisser ce tracé pour voir un petit peu comment les cours réagissent suite à la cassure ici de ce niveau je dirais presque virtuel mais si on venait à valider ici ce niveau comme support et bien ça serait quand même un petit signal haussier auquel on pourrait se raccrocher donc pour la suite alors demain ce niveau sera approximativement ici aux alentours des 4992 points on reste ici sur une perspective de possible retour sur la zone des 5060 points mais rien n'est gagné rien n'est gagné et notamment en cas d'invalidation ici dont le signal viendrait d'une rupture baissière des 4980 points voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture d'un point de vue statistique on a une configuration qui ne donne pas encore assez d'occurrence pour définir une probabilité fiable sachez malgré tout qu'avec le peu d'occurrence que nous avons on reste quand même sur une poursuite de mouvements baissiers pour les prochains jours en tout cas du moment des probabilités mais par manque d'occurrence et bien ce chiffre ne sera pas dévoilé car jugé trop peu fiable voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour le trading live et d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501